Après, il faut du temps pour découvrir l'autre. Vous avez tout à fait raison sur ce que vous avez dit. Bien dit. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, This is all big show spécial big couple. Comment partager le bonheur ? Voilà quelques informations que je vous apporte. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui cherchent leur moitié et ceux qui l'ont trouvé. Vous faites partie des chanceux qui partagent leur bonheur à deux. Mais comment préserver votre couple durant les épreuves ? Comment gérer les conflits ou la jalousie ? Peut-être fidèle toute sa vie ? Alors, comment faire durant son couple ? Quoi de plus extraordinaire de s'engager dans une relation à deux avec l'âme sœur ? La vie de couple est un formidable bonheur. Il faut savoir préserver. Mais elle connaît souvent des débats. Il n'y a certes pas de recette miracle. Mais quelles bases peuvent contribuer à son union ? Savoir y croire, l'accepter, tes liens. Et je vous présente le petit guide bonheur à deux. Les dizaines de couples à éviter absolument. Pour votre couple, vous pouvez éviter les liens qui risquent à la langue d'affaiblir les liens. Petit guide des habitudes. Absolument éviter la télévision. La télévision est un tue-l'amour. Il faut prendre repas tous entre vous. Prendre le temps et de vous préoccuper de l'autre. Sortez souvent. Sortez des soirées restos que vous aimiez tant. Et les soirées ciné qui se prolongeaient ont un passionné. Sortez plusieurs fois par mois. Et chez des amis. Ou éventuellement en recevoir. Soirées entre amoureux. Il faut trouver cette magie. Les heures sub. Arrêtez de rentrer. Tâchez du boulot. Vous serez fatigué. Le travail peut complètement envahir votre... Cela devient vite votre seul sujet de conversation. Mais stop. Essayez de rentrer. Tôt. Pour... De temps avant le dîner. Pour... Asse de temps à l'autre. Nous continuons... Parti de Ulbic Show. J'espère que les conséquences... Des données vous seront... Du plus... Afin de préserver votre... Couple. Maintenant, nous allons aborder un autre... Lier... A la... Conti... Du coup. Et nous allons voir... Notre invité... Pense... Que... Vous croyez... Au dicton... Loin des yeux... Loin des yeux... Vous avez... Votre sœur... Elle habite à l'autre bout... Vous avez... Vécu... Cette expérience... Pour vous... Ça marche... Ou pas... La... L'amour est-il plus fort... Pense... Les risques... Et les avantages... D'une relation... A... De kilomètre... Votre relation... Peut-elle résister... T'éloignement... La distance... T'es un avantage... Que... C'est mon... Euh... Loin des yeux... Loin du cœur... Il est... Dans une relation... Euh... Parfois... C'est si... Beaucoup plus stable... Tense... On... L'amour... Tient la flamme... Avec un... Les lettres... Les coups de fuite... La... La... On s'en rencontre... Rarement... Et... Vous... Ne... Pratiquement... Jamais... L'autre... Ce sont... Mauvais jours... Voyez... Si peu... Qu'il ne... Donc... Des... 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 Parfait... Vous êtes loin de l'au... Et un monde... Lorsqu'on ne se voit... Permanent... Il n'y a... L'habitude... De... Chaque rendez-vous... Et... On lui... de... Soignement qu'il y a plusieurs problèmes, peut-être que vous serez et m'accord de rencontrer quelqu'un à savoir son histoire. Est-ce que penser, c'est toujours bien être loin de l'autre ? Avant d'assurer certains, les moments où on n'a plus que 10 pages, quelques-uns de votre relation peuvent souvent belles histoires. Cet élément peut l'empêcher de connaître l'autre. Vous ne connaissez pas réellement ses défauts. Vous considérez cela comme un avantage. Vous ne connaissez pas l'empêcher non plus. Aussi de dévouer le comment de s'il est pas en exercice difficile de vivre en couple, entre conjointes actu ou une autre. L'existence est aussi synonyme d'absence. Le conjoint n'est pas comme on a besoin. A de 10 prime, aucun problème, un coup de faune, moi qu'un câlin. Il doit dire aussi qu'il faut savoir être à l'écoute dans une telle relation. Il est essentiel de toujours rester à l'écoute pour ne pas avoir marre de l'autre à cause du changement de personnalité. Et n'oubliez pas que pour la flamme, il est important d'avoir des plus en commun. Un court ou moins d'armes. Ses échéances et ses réalisations vous permettront un confort. Pour une question critique, est-ce que vous pouvez dire tout? que cela pourrait-il faire durer le cours selon vous? Euh, quand même. J'en ai partagé ses émotions. Une infidélité communiquée est venue importante dans la relation amoureuse. Et parfois dangereux de tout se dire. Et le silence a aussi sa place pour la relation. Mais, tout simplement, c'est un signe de malheur. Il faut garder la partie du mystère. Une donnée essentielle de la séduction. Oui, effectivement. Vous avez tout à fait raison. Il faut garder des mystères. Il faut combler pour faire durer la séduction. Un jour, on découvre quelque chose de nouveau chez l'autre. Ça, ça enflamme la relation. Et à votre avis, quel est le bon moment pour partager un secret ou quelque chose entre couples? Ben, que puis-je dire? Entre nous, ce qu'il ne faut pas dire juste les petits secrets. Vous vous traînez avec votre meilleur ami après un boulot. Et forcément, vous rentrez plus tard. Vous vous dînez avec un ex. Si vous savez que l'un comme l'autre vont la rendre dingue, c'est pas grave. Si on regarde pour nous, l'allusie va se déclencher. On va dire pourquoi, pas moi. Peut-être pas. Il faut savoir que certains silences peuvent peser. Un licenciement, une maladie grave sont des points qui nécessitent un dialogue. Savoir parler, discuter entre eux. Et dans un cas, c'est un signe de tendre le microa. Par exemple, lorsque vous êtes au lit. Vous êtes en train de faire le ménage à deux. Mais il faut respecter une communication respectueuse dans un couple. Parfois, l'équilibre est pour mieux s'attendre. Il faut muter. Quoi qu'il en soit, vous verrez que l'orage passe vite. Un conflit est rapidement oublié à côté de tous les moments de bonheur que vous partagez entre les amis. Nous continuons notre quête vers la parfaite vie du couple. Avec notre invité Mr. Moon. On lui demandait, d'après son expérience, comment il pourrait amplifier le désir dans un couple. Tout d'abord, pour éviter que le désir s'en va dans un couple. Dans mon couple, de développer mes intelligences érotiques inventives au niveau du couple. Je pense que ça permet de rendre les choses intéressantes. Je crois aussi qu'il est essentiel de combiner la sécurité. Ce qui est fondamental pour un couple. Il faudra aussi savoir quand il faut prendre ses distances au sein d'une relation. On peut aussi se confier de son contenu. Un axe illimitant. Un point de vue de ce qu'on aime. Une relation affective devient très excitante. En ajoutant des jeux, se soumettre au désir de l'autre en toute sérénité. Les fantasmes, aujourd'hui, sont considérés comme composantes naturelles. Car c'est pour la durée d'un couple. Et c'est normal. Donc, toutes ces histoires-là, toute la créativité que pourrait chaque homme créer son univers pour faire durer son couple. Une plénitude de façons qu'on pourrait inventer, faire durer son couple. Nous remercions notre invité par partager avec nous ce soir une autre émission du Wood Week Show. Un témoignage qui passe par les oreilles des auditeurs. Merci, Monsieur Moon, d'avoir assisté à notre émission ce soir. Et on espère que vous avez enrichi un peu, quand même, votre connaissance sur quelques secrets pour vivre une heureuse histoire de couple. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous vous fixons un autre rendez-vous dans une nouvelle émission de Wood Week Show avec d'autres invités et encore plus de satisfaction et informations sur des sujets proches de vous. Soyez présents et écoutez Wood Week Show, l'espace de la détente totale. Je laisse un dernier mot à notre invité pour clôturer l'émission. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Je te remercie pour avoir m'invité à cette émission. Et je remercie nos chers auditeurs d'avoir prêté attention. Je tiens à remercier l'équipe technique et surtout le DJ Wood Big. Je passe un coucou à ma copine. Ok, merci et à la prochaine. Au revoir et à bientôt.